Salut c'est Malek, Lascafardinos, comment ça va ? Regarde-moi ça, c'est pour toi, les Benkou, les Azus, les Azo, tout ça on arrive, on arrive, on arrive, hop, on met ça ici, voilà comme ça on cache le pas beau là ici, on cache le pas beau ? Ouais on va cacher le pas beau, on va cacher le pas beau quand même, on va cacher le pas beau, comme ça on va laisser les autres, ça va être beau gosse, et voilà baby. Alors aujourd'hui, Lascafardinos, on va se faire une vidéo sur les écrans, quel écran choisir, est-ce que le 144Hz c'est bien, c'est pas bien, on va tout se faire tranquillement, regarde-moi dans les yeux, on va tout se faire bien, tranquille, bien, 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 avec les petits budgets, les gros budgets, ça veut dire même les budgets clochards là, vous allez repartir avec des écrans, promis, promis, mais lâche un like, si tu lâches pas, va liker, va liker. Alors, on en est où ? Déjà, on va faire une partie technique, j'ai préparé un truc, je me suis documenté, j'ai fait plein de recherches, bon, même si je savais 2-3 trucs déjà, j'ai eu un complément d'information, comme ça je vous dis pas des conneries. Alors, pour le jeu, comment on choisit son écran, comment on choisit pas son écran ? Sur les écrans déjà, il y a la taille qui va rentrer en compte, donc 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 pouces, etc. Ce que je conseille moi, c'est du 24, parce qu'au moins c'est polyvalent, c'est quelque chose que tu vas pouvoir kiffer quand tu vas regarder des vidéos, quand tu vas naviguer sur le net et tout ça, et quand tu vas jouer. Au-dessus, franchement, j'ai joué sur des 27 pouces, à une LAN inter, il nous avait mis des 27 pouces. Franchement, c'est un peu grand, franchement c'est un peu grand, vu qu'on est assez proche de l'écran et tout. Dès lors que tu dois un peu bouger, tu vois la tête comme ça pour aller chercher des informations, c'est-à-dire que l'écran était trop grand, donc il fallait pas que juste le regard ne suffisait pas à ce que je visionne tout l'écran, vous voyez ? Parce qu'on est assez proche des écrans quand on joue à CS. Donc les 27 pouces, voilà, moyen. Donc moi, en termes de taille, déjà, je vais vous conseiller plutôt du 24, maxi 24, 22, 22, 23, 21, 21, 22, 23, 24 pouces. C'est ce que je conseille, c'est ce qui est optimal. Après, je vais aller voir mon mémo, je vous demande pardon. Alors, mon mémo, alors, taille, luminosité, contraste, temps de réponse, fréquence, angle de vue, voilà, ça y est, hop, 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 on remet. Alors, donc après, oui, il y a la luminosité qui rentre en compte, il y a le contraste, il y a le taux de rafraîchissement, l'angle de vue, etc., etc., etc. Alors, je vais vous expliquer, déjà, il y a plusieurs types de dalles, donc ce qu'il faut pour le jeu, donc ce qu'il y a de plus réactif, donc c'est le temps de réponse, donc c'est les millisecondes, donc c'est quand vous allez voir 1ms, 3ms, 5ms, 10ms. Donc, c'est les dalles TN, je ne me rappelle plus du nom complet, mais c'est TN, vous avez des dalles TN, vous avez des dalles IPS, vous avez des dalles EPS, enfin, plein de trucs comme ça. Donc, le temps de réponse, au plus bas il est, au plus l'écran va être réactif. Donc, après, la luminosité, le contraste, voilà, le contraste, ça mesure le taux de blanc et de noir, donc les nuances qu'il va y avoir entre le blanc et le noir, donc si vous voyez 5000 sur 1, ça veut dire que, si je ne me trompe pas, c'est juste que je confonds les deux, en fait. C'est soit le 1, c'est le noir, non, le 1, c'est le blanc et vous avez 5000 nuances de noir, enfin, qui vont jusqu'au noir, donc ça veut dire que vous avez une palette de couleurs, voilà, sur le contraste énorme. La luminosité, c'est l'intensité, c'est l'intensité de lumière. Donc, voilà, ne confondez pas non plus les LCD, les LED, OLED, tout ça, ça, c'est le type, le type d'éclairage qui adhère à l'écran, en fait, donc, c'est ce qui sert à éclairer, donc, l'écran. Donc, ça, ça va avoir un impact sur la consommation électrique et tout et tout, donc, un LCD, un LED, ça n'aura pas un impact sur les couleurs ou quoi que ce soit, sur la réactivité de l'écran ou ce genre de choses. C'est vraiment une question de manière d'éclairer l'écran. Donc, après, vous avez l'angle de vue. Donc, nous, on est sur des dalles TN, il faut savoir que les écrans qui ont le meilleur angle de vue, ce sont les dalles IPS, c'est ce qui est, les dalles IPS, c'est là où il va y avoir le taux de couleur le plus important, avec un rendu naturel extraordinaire, avec un angle de vue énorme, c'est-à-dire que regardez ce que je vais faire avec mon écran, là, vous regardez la caméra, donc là, moi, j'ai mon écran, il est en face de moi, vous voyez, ça veut dire que quand je vais regarder comme ça mon écran, regardez, je vais me mettre le plus aligné à mon écran et à un certain moment, je ne vais plus pouvoir lire les informations et ça, c'est l'angle de vue. Donc, pour un PC gamer, il faut qu'il y ait un bon angle de vue, parce qu'on a des informations qui sont à gauche et à droite des écrans et si vous bougez un peu votre tête, il faut qu'on soit capable de le voir, peu importe l'angle de vue. Mais ça, c'est surtout important pour les graphistes, les web designers, ceux qui font des montages vidéo et tout, et c'est les dalles IPS qu'on va aller chercher dans ce truc-là, parce que les graphistes et tout, ils vont regarder les nuances de couleurs, là, ils vont regarder comme ça, est-ce que ça a un beau rendu et tout quand il va travailler. Nous, non, ça ne nous intéresse pas. Pour les gamers, ce qu'il faut prendre, c'est des dalles TN, donc pour la réactivité, le temps de réponse très faible, donc 1ms, 2ms, c'est sur ça qu'il va falloir se focaliser. Donc là, je parle vraiment du point de vue technique, du point de vue technologie, de ce qu'il y a de mieux pour les gamers. Et surtout, le taux de rafraîchissement. Donc le taux de rafraîchissement, c'est le nombre d'images par seconde. Donc 60, 75, 120, 144, 244 images par seconde. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais notre œil, il ne voit que 60 TVs, ma bite. Ma bite. C'est comme ça, c'est beaucoup plus fluide. Tu as deux fois plus d'images par seconde, donc le jeu est deux fois plus lent. Je vais m'expliquer. Vous avez tous vu le film Matrix, quand Neo, là, il fait des trucs de ouf, là, tac, 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 il esquive des balles et tout. En fait, ce n'est pas au ralenti, c'est juste qu'il va tellement vite que le cinéma, le metteur en scène, il a été obligé de, c'est un film, mais il a été obligé de nous ralentir l'image pour qu'on puisse voir comment il esquive les balles et tout. C'est juste qu'il va encore plus vite que les balles qu'il tire dans Matrix. Dans CS, dans les FPS, pardon, donc le taux de rafraîchissement, c'est exactement pareil. Quand tu as deux fois plus d'images par seconde, le jeu est deux fois plus lent. Entre un 60 FPS et un 144, enfin un 60 Hz et un 144 Hz, tu vas avoir plus de deux fois le nombre d'images par seconde. Et donc, ton jeu va être deux fois plus lent, donc tu auras deux fois plus de réactivité, tu auras le temps de voir venir les choses. Donc si tu as une ligne à la WAP ou une ligne avec un gun, par exemple, ou une ligne avec n'importe quelle arme, que le mec, il va passer devant ta ligne, en 60 Hz, il va un peu se téléporter parce que tu vois que 60 images par seconde et le temps d'interpréter les informations avec ton cerveau et tout, c'est hyper scientifique tout ça. Mais bien que vous comprenez que c'est une énorme différence et qu'en 144 Hz, tu as le temps, quand tu as la ligne, tu as le temps de le voir. Tu vas le voir, c'est comme s'il venait au ralenti en fait, par rapport à du 60 Hz, c'est comme s'il venait au ralenti. Donc tu prends, hop, tu tues, hop, merci, au revoir. Allez, on passe après, prochain, au suivant, prochain cafardinos dans la liste des morts. Donc en gros, c'est ça. Pour vous expliquer ce que c'était le temps de réponse, le taux de rafraîchissement, etc. Après, vous allez me dire les marques, les si, les ça, les si, les ça. Il y a BenQ, il y a Asus, il y a des AOC, comme je l'ai montré là sur l'écran, il y a les Azo. Alors moi, pour avoir testé les Azo, les 244 Hz, c'est complètement flingué. Ça coûte 500 balles, c'est un casque, c'est un écran qui coûte 479 euros, je crois. Je fais pipi dedans. Ouais, je le prends et je fais pipi dedans. Il pue sa mère parce que le taux de rafraîchissement est mal géré, que le temps de réponse, il est élevé. Je ne sais pas, ce n'est pas fluide. Ça me donnait un rendu moins fluide qu'en 144. Parce qu'en plus, des fois, il se peut que tu aies un peu des chutes d'FPS en dessous de 244 FPS. Et tu as l'impression de laguer, mais c'est complètement horrible. Donc ça, je prends poubelle. Alors qu'il coûte 500 balles, poubelle. Après, vous allez avoir BenQ, Asus, AOC. Donc chez BenQ, il y a le XL2411Z, le XL2430T, etc., etc., qui sont excellents. Chez le Asus, vous avez le VG248, machin. Je vous mettrai tous les trucs, je vous mettrai toutes les références et les liens en dessous de la vidéo YouTube. Et après, vous avez le AOC. Alors, quand j'étais chez Red Instinct, donc c'est une structure, on était sponsorisé AOC. Bon, j'ai regardé, on a eu l'opportunité de tester ça. Et c'était pas mal, c'était pas mal. Par contre, en termes de prix, je trouve ça un peu trop cher. Voilà, ça dépasse les 300 euros. Et donc, chez BenQ et Asus, il y a une meilleure gamme de prix, on va dire ça comme ça. Donc ça aussi, j'élimine, alors que c'est un excellent écran en couleurs, etc., etc., etc. Moi, j'ai une préférence pour le BenQ ou le Asus, qui sont vraiment pareils. Le Asus a peut-être des couleurs un peu plus, qui vont un peu plus dans le jaune. Donc c'est mieux pour CS, parce que ça élimine tous les coins noirs, les trucs comme ça, vu que ça éclaircit toutes ces zones un peu d'ombre. Après, les deux écrans, on peut les tortiller dans tous les sens, les retourner, se balader avec. Il y a des poignées et tout pour les prendre quand vous allez en LAN et tout, et tout. En termes de prix, c'est équivalent. Je crois que le Asus est un petit peu plus cher de 20 ou 30 euros. Donc c'est pour ça que là encore, j'irai chez le BenQ, parce que c'est exactement les mêmes. Alors que, enfin, voilà, le BenQ. Les réglages du BenQ, enfin, moi j'ai un BenQ, mais j'ai un 24-11. Les réglages du BenQ sont très faciles. Donc franchement, Asus, BenQ, voilà, faites votre choix. Si vous avez des promos, il n'y a pas de soucis. Moi, je vous mettrai les liens en tout cas. Ok. Maintenant, on va voir. Donc ça coûte 280 euros, qu'on soit bien clair. En dessous de ça, c'est de la merde. Je vais être très très clair là-dessus. Je vais être méchant. Tous les petits, je comprends, vous êtes là, vous regardez ma vidéo. Il y en a qui ont 12, 13, 15, 20, même 20 ans. Il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui sont étudiants. Il y en a qui n'ont pas le budget, parce que ça nécessite un gros porte-monnaie quand même. Ça vaut 250, 300 euros. Donc on ne peut pas se faire plaisir comme ça tous les jours. Et je vous comprends. Alors déjà, il faut comprendre que CS, c'est notre passion. Le jeu, c'est notre passion. On est là, on passe vraiment beaucoup de temps sur les PC et tout. Et il vaut mieux avoir un bon écran pour la luminosité, pour ne pas que ça attaque les yeux et tout. Parce qu'on ne sait pas encore dans 20, 30 ans l'impact que ça aura sur notre santé. Mais il vaut mieux prendre des bons produits, que ce soit des souris, des claviers pour l'ergonomie, les chaises, les trucs comme ça. Il vaut mieux parce qu'on n'a pas encore le recul. Et pour les écrans, c'est pareil parce que ça a un effet sur les yeux, surtout sur la luminosité. Et donc il y a chez BenQ, chez Asus, des trucs comme ça. Ils ont créé des technologies Blue Reduction Motion, des trucs comme ça qui coupent un peu les couleurs bleuâtres qui font mal justement aux yeux. Donc on revient sur les budgets. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je me doute que vous n'avez pas tous beaucoup d'argent. Et comment on fait ? Moi, Malek, j'ai ce BenQ là, il coûte 150 euros. Je reçois beaucoup de messages sur Twitter, sur mon stream. Et je vois que j'ai des petits jeunes qui viennent me voir à chaque fois de 17 ans. Ils me disent, voilà, mon budget c'est 180 euros, je ne peux pas aller au-dessus et tout machin. Et ils m'envoient le lien d'un BenQ, d'un Asus, d'un LG, d'un Samsung. Et le truc, c'est un 60 Hz. Tu es en train de mettre 150 euros dans un 60 Hz. Ça pue sa mère. Ça pue sa mère. C'est nul à chier. Même tes 150 euros, garde-les, économise le temps d'avoir les 300 balles. Et quand tu auras 300 balles, tu te prends un 144. Ça ne sert à rien de mettre 120, 130, 140, 150 euros dans un 60 Hz. 60 Hz, ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Ouais, Malek, est-ce que c'est bien le 60 Hz, 130, 150 ? C'est la vie. 144 Hz, c'est la vie. Regarde-moi dans les yeux. C'est la vie. Tu es obligé. Aujourd'hui, si tu veux jouer à un bon jeu, si tu veux que ce soit fluide, si tu veux avoir un quelconque avantage, parce que je l'ai dit, le jeu sera deux fois plus long, donc tu as le temps de voir venir les choses, tu as le temps de voir le mec qui te décale, tu as une ligne à la WAP, au gun et tout, c'est beaucoup plus fluide. Moi, je suis pro sur CS, donc je sais de quoi je parle sur CS. Et je suis sûr que c'est exactement pareil pour tous les autres types de jeux. Donc, 144 Hz, c'est la vie. 120, voilà, etc., etc. Alors, pour tous les clochardinos, moi, je vais être bien clair là sur ce que je vais dire. Gardez votre argent. Économisez le temps d'avoir un bon budget et de vous prendre un beau cadeau. Et vous serez très très content du cadeau que vous allez vous faire. Pour les budgets cafardinos, pour les budgets clochardinos, qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire de l'occasion. On ne se fait pas chier. On prend du 22-33RZ d'occasion à 70 euros, 80 euros, c'est du 120 Hz. Il y a un modèle de Viewsonic, je ne sais plus c'est lequel, qui est en 120 Hz, qui est très bien, que vous pouvez trouver sur le Boncoin, sur eBay, sur des sites comme ça. Aller sur l'occasion et privilégier le 120 Hz. Alors, regardez maintenant. Si j'ai mis mon... Regardez maintenant l'image. Là, j'entoure le cathodique, l'écran cathodique. Vous voyez l'écran cathodique ? L'écran cathodique, c'est la vie. Écoutez-moi bien. Je ne mens pas quand je vous dirai ça. Vraiment, je ne vous mentirai pas quand je vais vous dire ça. Si mon écran, il me lâche aujourd'hui, alors que je stream, alors que je suis pro, alors que tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, je me rachète un cathodique instantanément. Parce que je n'aurai pas le budget des 300 euros pour m'acheter un BenQ. Sinon, si je les ai, je rachète tout de suite un BenQ, sans problème, ou un Asus, n'importe. Par contre, si je n'ai pas ce budget-là, je me rachète un cathodique instantanément. Parce que sur les cathodiques, vous pouvez augmenter la fréquence de rafraîchissement, selon les modèles, bien évidemment. Donc là, c'est pour ça que je vais vous donner cette petite astuce pour tous les budgets clochardinos, tous les budgets cafardinos. Vous allez sur Le Boncoin, vous allez sur eBay, vous allez dans les magasins d'occasion cash-converteur, les trucs comme ça, des boutiques d'informatique, vous leur demandez s'ils ont des cathodiques, ils vont vous les filer pour 20 euros, pour 30 euros. Et encore, je suis vraiment très pessimiste quand je vous dis 20, 30 euros. C'est limite s'ils ne vous le donnent pas pour 10 balles. Vous vérifiez bien le modèle, s'il peut monter à telle fréquence, telle fréquence, etc. Donc on va se faire un petit test, on va se faire un petit test tout de suite aujourd'hui. Donc là, j'ouvre internet. Donc on va sur Le Boncoin, voilà. Donc moi j'habite à Marseille, donc hop, on se met Provence-Habcôte d'Azur. Et là, on va écrire écran cathodique. Je ne sais même pas comment ça s'écrit cathodique. Alors, cathodique, allez, il va me corriger. Je sais qu'il y a un H quelque part. Oh là, mais je ne savais pas où est-ce qu'il était. Alors, hop, cathodique, voilà. Et on regarde un écran cathodique, voilà. Donc vous mettez vos catégories, vous mettez, voilà, informatique, recherchez. Voilà, 8 euros pour un 17 pouces. Voilà, vous allez regarder donc le bordel. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas... Donc vous allez l'appeler, voilà, vous appelez ce mec-là. Vous lui dites bonjour, c'est quoi le modèle de votre écran cathodique ? Vous tapez le modèle sur Internet. Une fois que vous avez tapé votre modèle sur Internet, que vous vérifiez bien que la fréquence peut monter, genre en 120, en 140, en 160, 180, 200 Hz même. Il y a des cathodiques qui montent jusqu'à 200 Hz. Donc regardez, ça fait 10 balles, 20 balles. Ordinateur de bureau, voilà, 70 balles écran. Voilà, ça c'est du Apple. 5 balles, voilà. Après, voilà, c'est lourd, ce n'est pas beau. Mais on s'en fout, vous aurez des couleurs qui sont moches. Vous aurez de la luminosité pas ouf et tout. Même dans tous les cas, vous aurez la fréquence de rafraîchissement qui sera absolument énorme. Aujourd'hui, le seul avantage qu'il y a à avoir un BNQ par rapport à un cathodique, c'est la luminosité, la légèreté. Enfin, parce que c'est plus petit, c'est tout plat, c'est beau. Les couleurs, c'est juste ça. C'est juste ça l'avantage que vous allez avoir par rapport à un cathodique. Si vous êtes un gamer, prenez un 144 Hz. Basta. Si vous avez le budget, les yeux fermés vers du BNQ, les yeux fermés vers du Asus. Et ISO 244 Hz, sincèrement, je trouve que ce n'est pas encore fluide. Il faut encore qu'ils sortent des modèles et qu'ils exploitent leur technologie. Je pense qu'après, ce sera top du top. Et surtout que ça vaut 500 balles. Franchement, 500 balles pour un écran, moi, je ne peux pas me le permettre en tout cas. AOC, je trouve que c'est du BNQ Asus en moins bien et en plus cher, ou en aussi bien, mais en plus cher. Donc, autant rester sur du BNQ et du Asus. Donc, je vais vous mettre les modèles. Et franchement, pour tous les clochardinos qui regardent la vidéo, prenez-vous un cathodique. C'est, je vous le dis, 144 Hz, c'est la vie. Donc voilà, moi, je vous embrasse. J'espère vous avoir fait kiffer. Je vous mets tous les liens. Donc, on va se faire un petit récapitulatif. Non, on ne fait pas de récapitulatif. N'oubliez pas, temps de réponse, taux de luminosité, le contraste, l'angle de vue, dalle TN, dalle IPS. Donc voilà, même si vous, vous êtes un peu graphiste, des trucs comme ça aussi, privilégiez des dalle IPS parce que c'est un rendu au niveau des couleurs et tout qui est vraiment au-dessus. Donc voilà, moi, je vous embrasse. Bisous, peace, lâche un like, lâche un sub, follow sur Twitter. Viens me poser tes questions, il n'y a pas de souci. On se fait kiffer et partage à fond la chaîne YouTube. Parce que ça peut aider plein de gens. Bye bye. Wow, wow, wow. Coucou, on est toujours là. Non, je rigole. Bye bye.